Musique Onjaki est originaire de l'Angola. Il a 36 ans, il est très connu comme poète dans tous les pays de langue portugaise et il a écrit plusieurs romans pour la jeunesse qui ont été publiés en Suisse à La Joie de Lire et là, Les Transparents qui a obtenu le Grand Prix Saramago en 2013 et son premier très grand roman. Un roman avec de multiples personnages. Il nous décrit une espèce d'immeuble yacoubian africain. Et tous ces personnages sont aux prises avec une réalité qui est la fin de 25 ans de guerre civile, la prise du pouvoir par des oligarques qui ont un but, c'est-à-dire privatiser tous les services publics pour faire du fric et qui pensent qu'il y a du pétrole sous la ville de Luanda. Et dans cet immeuble, il se trouve qu'au premier étage, il y a une source d'eau fraîche, d'eau extrêmement apaisante qui fait que les gens, quand ils rentrent dans l'immeuble, parce que l'immeuble est complètement déglingué, vont s'asseoir, baigner leurs pieds dans l'eau et ils parlent. Et là, nous rencontrons tous les habitants de l'immeuble, dont en particulier Odonato, qui lui est très étrange, car quand on le voit, on ne comprend pas très bien ce qu'on est en train de regarder et on s'aperçoit qu'il est en train de devenir transparent. Il dira qu'il devient transparent, non pas parce qu'il ne mange pas, mais parce qu'on ne peut pas voir les pauvres. Et il va partir à la recherche de son fils, qui est un petit délinquant absolument désastreux, qui a une malchance au-delà de tout. Et pour pouvoir le voir en prison, on lui demande d'apporter à manger. Alors les gardiens de prison et les flics donnent le menu et ils doivent l'apporter. Alors ils mangent et ils disent « On donnera les restes à votre fils ». Et il s'apercevra que son fils est mort de faim. Et on est confrontés tout le temps à cette petite corruption ou à la grande corruption avec l'assesseur du ministre qui va vendre tous les circuits de l'eau à un homme d'affaires et avec le ministre qui, lui, va faire venir un spécialiste du pétrole pour creuser, pour donner son aval pour le creusement de puits à l'intérieur de la ville. Tout ce qui va ébranler complètement la ville, déclencher un énorme incendie. Et tout le petit peuple de l'immeuble, avec le marchand de coquillages qui plonge pour ramasser des coquillages et les vendre aux touristes ou aux gens chics, qui est tombé amoureux de la jeune brodeuse de perles, vont se retrouver les pieds dans l'eau dans cette maison. Et le jeune marchand de coquillages accompagne toujours un aveugle qui va lui poser une question au début du livre en lui demandant « Quelle est la couleur des flammes ? » et nous aurons la réponse à la fin, à la dernière page du livre. Et nous aurons aussi l'ancien combattant des guerres civiles qui ne peut plus bouger, mais qui a un tourneu disque sur lequel il passe du jazz. Il y a aussi le jouant des vagares qui, lui, est un débrouillard, vraiment, et qui va monter sur le sommet de l'immeuble une salle de cinéma. Une salle de cinéma où on va passer des films culturels et puis des films pornographiques parce que c'est formidable les films pornographiques avec des Suédoises. Et s'il est débrouillard, quand il se fera prendre par le fisc, il va créer une église aussi qui va monter et qui est une bonne affaire. et on va voir toute une population qui essaie de survivre dans le chaos. Et c'est un livre où il y a beaucoup de personnages, mais qui est très, très bien construit. Et c'est aussi un grand narrateur. Vous voyez, je suis très fière car nous avons deux auteurs qui promettent beaucoup au niveau de la littérature mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada